Le FCM 2C, c'est un char super lourd conçu en 1921 par les forges et chantiers de la Méditerranée, d'où FCM, Forges et chantiers de la Méditerranée. Il a été fabriqué à 10 exemplaires et il n'y avait pas moins de 12 membres d'équipage à l'intérieur. Il faisait 10 mètres de long, il faisait 3 mètres de large, 3 mètres 80 de hauteur et il faisait 68 tonnes chargées pour le combat. Il avait un blindage de 45 millimètres. Les forges et chantiers de la Méditerranée sont deux complexes qui ont été regroupés pour former justement cette société. C'est les chantiers de construction navale et aussi les usines de moteurs et hélices à la base. Tout ça, c'est pour les bateaux. Donc les premiers chars, généralement, qui ont été construits, par exemple le FCM, ont été construits par la Marine. Et donc le TOG 2, donc le britannique, sa conception a été entre 1939 et 1943. Il y a eu, contrairement à ce qu'on peut faire, qu'on peut croire, seulement deux exemplaires de construits. Il faisait 10 mètres 13 de long, 3 mètres 12 de large, 3 mètres 0,5 de haut, pour un poids de 81 tonnes 30 chargées pour le combat. Donc il était vraiment, la comparaison était quasiment identique par rapport au FCM 2C. A savoir donc la 81 tonnes, le TOG 1 lui faisait que 64 tonnes, que 64 tonnes, tout est relatif. Mais par contre il a quand même été testé en 1943 et sa vitesse en tout terrain était de 6,5 km heure. Et je crois, j'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, mais je crois qu'il n'y en a pas qui ont servi vraiment sur les champs de bataille. Je crois qu'ils n'ont pas dû servir, ils ont dû faire que des tests. Donc informations à prendre à la pincette.